Chérif Thay Diangad, nous avons parlé de Doing Business. Doing Business, c'est ce qu'on a dit que le groupe Banque mondiale a été communiqué. Il a été communiqué avec des irrégularités, des données qui ont été communiquées. On a fait un rapport avec le groupe Banque mondiale depuis 17 ans qui a été fait des rapports Doing Business. Le Sénégal a été mis en place à la polémique à la opposition. On a fait une réforme, on a fait des affaires, mais il y a un certain nombre de régularités concernant des modifications apportées aux rapports Doing Business 2020. Les rapports ont été publiés respectivement en 2017-2019. Ces modifications n'étaient pas cohérentes avec la méthode Doing Business. Donc, il y a un paragraphe qui a été mis en place. Donc, il a été mis en place, Abdoulaye, qui a été mis en place à Doing Business. Il a fait une photo d'affaires. Oui, mais j'ai dit que c'est bon, c'est qu'il y a des parents de faire Doing Business. Déjà, pour qu'ils les connaissent, qu'ils les connaissent. Non, je pense que c'est important, cher Limoua. Doing Business, vous voyez, le groupe Banque mondiale, les experts, ils le font. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a des gens qui ont été mis en place pour faire des affaires. Quand on veut dire qu'ils ont été mis en place, ils ont été mis en place pour faire des affaires. Quand on veut faire des affaires, il y a des gens qui ont été mis en place pour faire des affaires. Sénégal, Gambie, Mali, Mauritanie, Singapour, Taïwan. C'est un classement qui est fait sur 190 États. C'est-à-dire qu'il faut investir sur l'électricité, l'énergie, il faut investir sur l'environnement. C'est l'environnement des affaires. C'est-à-dire qu'on veut faire des affaires. Alors, il faut être propice pour investir. Voilà, il faut être plus profond. Il faut être plus profond pour faire des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants. Parce que l'on va faire des affaires, parce que l'on va dire qu'il y a un état qui est le plus important pour l'environnement des affaires. Il faut attirer des investisseurs. Parce que ce sont les experts. Ce sont les experts qui ont été mis en économie de Macbeth aussi. Ils ont été écoutés. Ce qui est fait, c'est qu'on va rendre compte des résultats de tous les objectifs que vous connaissez. C'est ce qu'on a dit. Vous savez que ce qui est le classement, c'est que le groupe Banque mondiale a fait, parce qu'on ne peut pas faire un bon état, mais on a fait un bon état, parce que ce qui est fait, c'est que si vous crassiez un bon état, vous avez des investisseurs. Mais si vous faites un bon état, vous allez vous faire un bon état. Il faut que les investisseurs deviennent bien classés. Il y a des études. Dans le Sénégal, il y a des investisseurs qui viennent pour faire des business. Il faut que les investisseurs deviennent bien. Il faut que les investisseurs deviennent bien. Ils deviennent bien des investisseurs. Ils ne savent pas les valeurs du business. Ils ne savent pas que les exagérations. Mais ce qu'on dit, c'est qu'ils ne savent pas la grande économie. Ils ne savent pas les expériences. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'investissement du business. Ce qui est d'investissement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour porter le plus cher. Il faut que le rapport du business est important. Il n'y a pas d'argent, pour consulter l'assurance et les autres, ils ne sont pas d'argent. Le problème est pourquoi. On voit d'entre eux dans un classement et à même accompagner des laboratoires. La banque mondiale a été fabriquée. La banque mondiale et les institutions fabriquent de pauvreté. Je l'ai emprunté par un expert de banque mondiale qui a été fait à la banque mondiale. Il vit même à Genève. C'est ce qui a été fait à la banque mondiale. C'est ce qui a été fait à la banque mondiale. Il y a eu des préoccupations. Il y a eu des préoccupations. Mais ils ont des préoccupations aussi. Quand ils ont des raisons d'exister, ils n'ont pas raison d'exister. Ils ont besoin d'investir. C'est ce qui a été le problème. Ils ont besoin d'avoir des classements. Le classement va se suspendre pendant deux ans. Provisoirement. Mais il n'y a pas de problème au Sénégal. Si le Président Macky Chal voulait aller à la France exposer l'intérêt au Sénégal, Si on pense, il y a eu des conseils en classement de D.B. au Sénégal au Sénégal. On a besoin d'avoir des conseils en Sénégal et d'aider à каждый références ou un peu. Depuis 2002, le rapport que nous pensions a gagné deux points et deux pour nos rangs, Parce qu'il n'y a pas de business classé sur l'économie, mais il n'y a pas de business classé sur l'économie. Ce taux de chômage est le plus important. L'économie s'est entré. Et l'économie est très travestie. Est-ce que finalement, nous avons fait un défi ? Toutes ces réformes ne sont pas d'accord. Mais nous devons faire des réformes. Nous devons faire des réformes. Nous devons faire des réformes. Oui, mais nous devons faire des réformes. Parce que nous devons faire des réformes qui permettent d'aller venir. Parce qu'il n'y a pas d'oubile pour qu'ils viennent. Mais l'économie n'est pas d'oubile. Mais si vous êtes à Singapour, en général, mon classement est le plus important. Dans ce business. Parce qu'il n'y a pas d'entrée. Mais nous n'y a pas d'oubile pour qu'ils viennent. Nous devons faire des réformes pour qu'ils viennent. Alors que normalement, nous devons faire des réformes. Nous devons faire des réformes pour qu'ils viennent. Mais nous devons faire des réformes pour qu'ils viennent. Et nous devons faire des réformes pour qu'ils viennent. Et nous devons faire des réformes. Regarde aujourd'hui, par exemple. Si vous avez fait des réformes au Sénégal. Des chantiers de BTP, par exemple. Ou des travaux publics, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont les réformes. Les offres spontanées. Vous savez ce qu'on appelle offre spontanée. Souvent, offre spontanée n'est pas d'entreprise locale. Entreprise étrangère. Si vous avez fait des réformes, des réformes. On a fait des réformes. 18 Autopoints, par exemple. Offre spontanée. Vous savez ce qu'on appelle offre spontanée. Quand vous avez fait des réformes. Il faut identifier que vous avez vu. 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 Vous avez vu un ange maximum. Vous avez vu du projet. Vous avez vu votre équipe. Vous avez vu un programme. Il vousкой de, Vous sait. Vous vous avez vu. Vous pouvez regarder la expressję. Ce qu'il s'est dit. C'est à peu près. Ce que sauf à savoir. C'est que les projets. ça coûte 2 à 3 fains. Parfois. Et si l'objet seRegje seul. Il faut des autres points. Si on compare avec les travaux de l'infrastructure, au moins on passe presque du simple au double. Le ministère de la Finances peut-être faire l'économie et l'économie. Il y a une direction de planification. Il y a un rôle de fonctionnaire. On a vu que nous devons faire un business. Il y a des gens qui ont fait un peu de passe-passe. Nous sommes au ministère de l'économie et des finances. Souvent, il y a des complexes qui ont fait un peu de travail. On a vu des produits et des banques mondiales. Aujourd'hui, le ministère de l'économie, par exemple. Il y a des cadres du Sénégal. Il y a des cadres qui ont fait la direction générale de planification politique et économique. Mais le cabinet ministre a aussi des experts. Il y a des experts qui ont fait un peu de travail. Il y a des conseils qui ont fait un peu de travail. Il y a des institutions internationales. Il y a des banques mondiales. Il y a des briefings qui ont fait en anglais. Entre eux, il y a des experts qui ont fait un peu de travail. Ils ont fait un plan de relance. Il y a des problèmes qui ont fait un tabac. Il s'est dit qu'il faut tous les participer. Il y a des concertations. Si on a fait ça, c'est qu'on a pris des cabinets pour fabriquer des produits expériés banque mondiale et FMI. Est-ce qu'on a fait cette expérience? Le plan Sénégal émergent, c'est à l'émergente. On a vu le plan Sénégal émergent, qui a fait un plan émergent, mais on a pris le plan Sénégal, et on a pris le plan Sénégal émergent. On a pris le plan Sénégal émergent. qui ont des ressources, et qui ont des ressources. Si nous sommes réveillés, nous pouvons faire un business et nous pouvons définir les avantages et les intérêts et les intérêts. Dans le classement, le Sénégal a gagné 18 places avec 123ème sur le plan mondial. C'est poudre aux yeux. C'est poudre aux yeux. Nous savons que souvent, nous devons gagner des points. Mais nous devons gagner des points. Il y a toujours un état de pauvreté avancé. Le business, nous devons faire un business et nous devons faire un chômage. Parce que l'étape a été théorisé l'emploi décent. L'emploi décent a été théorisé et l'emploi décent a été débrouillé. Finalement, nous devons faire un travail en temps à temps et en temps à temps. Nous devons faire un débrouille. Nous devons faire un travail et nous devons faire un soutien. de la manière que nous devons faire un débrouille. Nous devons faire un débrouille et nous devons faire un débrouille. Nous devons faire un débrouille. qui nous devons faire un débrouille. Mais nous devons faire un débrouille Et si tu as fait un travail, tu n'as pas besoin de faire des choses. C'est ce qui nous a besoin de faire des business pour nous parler d'opportunités. Et c'est une opportunité pour faire des business et pas de business. Je vous ai dit que nous sommes très intéressés. Nous avons fait une très bonne question de faire des business et de faire des business. Nous avons fait une très bonne question de faire des business. Adia Fatima, je l'ai fait et nous sommes téléspectateurs TFM Très bien, je suis dit des maisons des éleveurs et je suis là, je suis là, je suis là et je suis là, je suis là